Hey ! Salut à toutes et à tous, on est de retour sur le plateau d'Eclipsia pour... Oui, celui-là, genre je regarde le gros plan, mais pas du tout. Voilà, celui-là. On est de retour sur l'Eclipsia, ce gros plan qui est absolument pas gros du tout d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce cadre-là ? Je vais te le refaire. Oui, vas-y Kenny, s'il te plaît. Et celle-ci, c'est quoi ? Celle-ci, c'est quoi ? C'est un gros plan sur deux personnes, a priori, toi et Zahri. Non, c'est nous trois, je crois. Non, c'est vous trois ? Ouais, ça doit être nous trois. Ouais, c'est ça, c'est vous trois. Le plan est OK, là. Et celui-là ? Vas-y. On est bon. Waouh ! Remonte, remonte, remonte. Voilà, parfait, merveilleux. Attends, elle glisse sur la droite. OK, je peux me mouvoir en fonction du plan. Non, il n'y a pas de soucis. Et du coup, on est de retour, effectivement, sur Eclipse TV pour la petite émission. On est avec Kenny et les Zahri, comme chaque jour, de 17h à 19h, pour revenir sur l'actualité gaming ou pas. Et aujourd'hui, il y aura pas mal de ou pas. Et il paraît même qu'on va parler de politique aujourd'hui. Non, j'adore la politique. Tous les jours, je passe dans l'open space et je vois un petit teophile qui me fait « Oui, par contre, vous ne devriez pas parler de politique. » On va en parler, on va en parler. C'est vraiment on parle de politique ? Ben, alors, vite fait, vite fait. On va survoler le sujet. Mais pour le moment, on commence comme chaque fois par les tweets du jour. Que s'est-il passé sur Twitter ? Eh bien, là, je pub, donc je vais laisser à tes pouces le bon vouloir. Le bon soin de nous balancer des images. Alors, on commence tout de suite par l'histoire que vous avez sûrement suivie, qui est celle du pain au chocolat de Jean-François Copé. Ah ben voilà, pourquoi on va parler de politique ? Ah, c'est ça ? T'en parles aussi ? Mais c'est pas vraiment politique. Ah, mais Xavier voulait en parler aussi. Eh ben, vas-y, Xavier, balance. Je balancerai des trucs. Pardon, non, mais parle-t-on et moi je balance des trucs. Mais il n'y a rien à parler, c'est... Mais il n'y a rien à dire, en vrai. Là, malheureusement, la vidéo parle d'elle-même, j'ai envie de te dire. Alors, remets-le au début, on va se taire, mais le son. Donc, live dans quelques minutes. Combien coûte un pain au chocolat ? Jean-François Copé. Non, on n'a pas de son. Écoutez, ça me fait plaisir, parce que si on m'avait pas parlé de pain au chocolat, je l'aurais fait moi-même, franchement. Donc, je suis très content de nous avoir... Écoutez, je ne donnais aucune idée de combien coûte un pain au chocolat. Mais... Combien ? Ah, ça débat avec Julie. Ça dépend des... Ça dépend des tailles, évidemment. Ça dépend des tailles. Non, écoutez, ça dépend des tailles. Je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Oh là ! Non, 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 non ! 1,10, 1,30. Oui, je suis moins du compte. Chez Pierre Hermé, c'est 2,20. Chez Paul, c'est 1,50. Écoutez, je vous avoue que je ne vais pas en acheter très souvent, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, il faut faire un peu attention. C'est un peu calorique. Mais je voudrais juste vous dire une chose. C'est qu'on me fait souvent la remarque, donc j'en profite. Il y a des endroits où ça s'appelle des pains au chocolat en France, d'autant d'autres où ça s'appelle des chocolatines. Et pour toute une série de raisons, comme je suis en campagne électorale, je ne voudrais pas que ceux qui habitent dans les régions à chocolatines pensent que je les ai oubliés. Je pense que... Ok, c'est habilement retourné. C'est vraiment le seul argument qui soit recevable, je pense. C'est habilement retourné. Maintenant, on ne peut donner tort à aucun des partis. C'est-à-dire que je trouve qu'on ne peut pas donner tort à JF Copé, dans le sens où, dans certains endroits de France, ça coûte effectivement 15 centimes. Quoi ? Oui, oui. Dis-moi, je veux que j'y aille habiter, c'est où ? C'est faux. Non, c'est vrai. Impossible. Où ? Ah si, j'en ai déjà acheté. Où, preuve ? Hein ? Preuve, photo, je... Où ? C'est genre... Dans quel univers ! Dans le Vaucluse, j'en ai déjà acheté, qui coûtait très peu, c'était dans les villages, mais ça coûte que dalle. Ça coûtait genre 20, 30 centimes, un truc comme ça, pas plus. Bon, pas 10, 15 centimes, mais ça coûtait très peu cher. Quand lui, il dit... Bah, 2,20 euros, il n'habite pas dans le Vaucluse, lui. Mais lui, il habite à Paris depuis 20 ans. D'accord, je veux dire, c'est possible. C'est juste qu'il ne sait pas et il s'est mangé, quoi, c'est tout. Je suis d'accord. Après, bon, donner en exemple 2,20 euros pour finir... Non, mais il a dit 1,10 euros, 1,30 euros, ça peut monter jusqu'à 2,20 euros. Oui. Moi, le prix normal pour moi, enfin, pour le chocolat, chocolatine... C'est 1 euro. Le prix juste, c'est 1 euro. 80, 90 centimes. Ouais, c'est ça. 1 euro, quoi. Mais dans certains endroits, moi, je sais que ça coûtait si peu cher. Ah si, si, par contre. On ne peut pas me dire que c'est faux, étant donné que je l'ai vu dans mes yeux. Mais c'était des vrais ? 15 centimes, c'est le pain à la terre. Genre, c'était des boulangeries ou c'était ce genre... Parce que oui, à la cantine du campus, c'est 60 centimes les pains au chocolat, mais c'est ceux en plastique qu'ils achètent dans les supermarchés. Non, non, ça coûtait vraiment que dalle. Non, mais moi, à côté de mon lycée, il y avait une boulangerie... Dans les plastiques. Donc c'était 50 centimes, le vrai pain au chocolat fait à la boulangerie. Pas 15 centimes, par contre. Mais pas 15 centimes. Pas 15 centimes, JF Cop. C'est une tête brûlée, tu sais. Merci à toi, mon pote. JF Cop, pas 15 centimes. JF 10, 15, il n'a pas dit... En plus, il n'a pas dit 15 ans, il a dit 10, 15. Genre 10 centimes. Et si avec 10 centimes, on pouvait acheter un pain au chocolat, c'est-à-dire que... Mais il y a des bonbons qui ne coûtent plus 10 centimes. C'est-à-dire que la baguette serait à 10 centimes aussi, quoi. Je crois même un carambar, c'est genre 10, 15 centimes. Un carambar en boulangerie, tu sais, maintenant. Ouais, j'en ai aucune idée. Il y a un mec qui dit 20 euros. Ouais, frère. Lol. Ouais. Non, mais du coup, c'est... Devin, je l'achète et je le balance à la gueule au boulangerie. Il y a plusieurs sujets qu'on peut aborder via ça. Le premier, c'est... Est-ce que... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est normal qu'il se trompe ? T'as un truc à dire, peut-être ? Viens t'asseoir, Dreyjo. Salut, chef. Viens, on parle des pains au chocolat. Je sens que t'as envie de parler de pain au chocolat ou de chocolatine, donc... C'est... Oh, t'as un beau maillot. C'est le moment. Oui, ah bah, bravo, ça. Voilà. C'est le beau moment pour débarquer en live. T'as la caméra juste ici. Ah oui, d'accord. Les traîtres sont juste que sur les t-shirts. Merveilleux. Il va falloir reculer. Ah oui. C'est tombé. Dreyjo qui nous rejoint sur ce plateau, comment vas-tu ? Je vais vous dire un truc qui va vous intéresser. Montre ton t-shirt. Montre ton t-shirt à l'audience. Il est là. Il est là. Regarde, regarde. Regarde, regarde. Bravo, ça. C'est vrai, ils vont bientôt mourir. Allons-y. C'est le cas là cool. Non, je suis passé juste, mais je ne savais pas que vous étiez en émission. Je rigole. Je me suis dit, j'allais vous choper. C'est bon, ils m'ont renvoyé un jeu sur Xbox, en fait. Ah, ça va, voilà. T'es à peine arrivé. Mais Théophile qui est là. Mec, le t-shirt, c'est pas possible. Quoi ? Ah non, il ne parlait pas de ça. Il a un t-shirt à... C'est autorisé ça ou pas, monsieur Théophile ? Bien sûr. Ok. Esprit communautaire, apparemment. Ah, tu l'as changé, ton tag Twitter ? Il ne s'appelle plus Mthéophile. Incroyable. Donc voilà. Pas la tendrie de jeu, tu disais. C'est quoi le jeu ? Non, le jeu Just Dance 2017 qu'on avait demandé pour que vous vous entraîniez. Oui, on l'a reçu. Donc ce matin, ma mail, la nana d'Ubisoft, Emeline, je ne sais plus comment, très sympa. Salut à toi. Et moi, comme un teubé, avant de prendre mon train, je lui ai demandé un jeu PlayStation. Et ça, je ne le faisais pas parce que... On en utilise ce qu'il est sur PlayStation. Donc je lui ai dit, excuse-moi, je suis un teubé. Est-ce que tu peux m'envoyer un jeu Xbox ? Et elle m'a renvoyé le jeu Xbox. Elle est trop cool, hein ? Super, elle est... Bien jouée. Donc c'est bien sympa, la meuf d'Ubis. Tu déchires. C'est-à-dire que demain, vous pouvez jouer. Il faut absolument qu'on joue pour très... Demain, on prend un créneau. Ouais. Ah, il faut, il faut. Demain, c'est la dernière journée où vous vous entraînez à Donf, quoi. On vous met un créneau de 8h. Est-ce que encore bien, vous avez récupéré les t-shirts ? Oui. Ça se foile, mais oui. Ah bon ? Non, je suis. Rendez-vous à la PGW pour voir. Achetez-vous 100 points au chocolat. Bordeaux, c'est un peu moins cher qu'à Paris. J'en trouve encore à 90, 95 centimes, quoi. 10 centimes, il n'y a que Copé qui s'est... Ouais, 10 centimes, c'est trop beau. Enfin, 15 centimes, d'ailleurs, il a trouvé. Et justement, la deuxième question que j'avais posée, c'est... J'ai lu un article sur U89, attends juste. Vas-y, vas-y. Il disait, bon, qui sautait de la gueule de Copé, normal, et qui disait, par contre, à Carrefour, tu peux acheter un paquet de 10 pains au chocolat pour 1,50€. Mais tu sais, les trucs industriels. C'est ce qui, du coup... Du coup, chocolatine à 15 centimes d'euros, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il aurait dû dire. C'est les chocolatines au plastique. C'est les chocolatines au plastique. C'est trop con. Ils connaissaient même parce que c'est Carrefour, quoi. Oui, et puis surtout, les gens veulent faire, bon, frère, on est en France, tu vas quand même pas faire de la pub pour des pains au chocolat en plastique. Parce que, pour le coup, c'est de la merde, le pain au chocolat de Carrefour. Je suis isolé. J'aime beaucoup le CM de Carrefour, on mettait pain au chocolat, plus la merde. C'est vrai. Alors que, un vrai pain au chocolat, une vraie boulangerie, après, je suis mauvaise langue, car certains Carrefour ont vraie boulangerie. Ils ont des bonnes boulangeries. Après, un pain au chocolat, c'est pas mauvais, mais il n'y a quand même rien de meilleur qu'une chocolatine, quoi. Casse-toi. Va-t'en. Tu viens d'entrer, là, non ? Ouais. Ah, c'est pour ça. Une chocolatine, enfin, je veux dire... Ok, très bien. Salut, Xari. Salut, Xari. Merci à toi. Je reviens, il a dit... Eh, il y a un truc qui est arrivé. Niveau masse capillaire, je suis quand même en train de... Ouais, mais c'est pas grave. On y gagne en sourire et en joie de vivre. Ça fait très plaisir de t'avoir sur ce plateau. Mais justement, parlons-en. On peut rentrer sur un autre truc. Mais trop tard, t'es là. T'es bloqué. Sur Eclipse, il peut tout se passer. Très bien. Ouais, non, moi, la question que j'ai, c'est... Est-ce que c'est, entre guillemets, normal que ça fasse autant de bruit, cette affaire ? Est-ce qu'on n'en fait pas trop ? Bah, si. Est-ce qu'on n'en fait pas trop ? Comme à chaque fois. Ou à l'inverse, Est-ce que c'est pardonnable de faire une aussi grosse erreur quand on est en campagne pour devenir président de la République française ? Moi, je trouve qu'on n'en fait pas trop. En vrai, c'est ouf. En vrai, je sais... En vrai, ça me rend dingue, moi. Ça me rend dingue. Le mec ne sait pas... Enfin, je veux dire, n'importe qui, là, on parle, on sait qu'un pain au chocolat ou une baguette, ça vaut... L'ordre de prix, c'est 1 euro. On sait ce qui vaut 10 euros. On sait ce qui vaut 100 euros. On sait ce qui vaut 1000 euros. 10 000, etc. En fait, ce mec-là et tous les autres et tous les hommes politiques, en fait, le monde politique est complètement, mais déconnecté de la réalité. Et on le dit rapidement, des fois, tout le monde sort cette phrase à la con. En fait, c'est vrai, quoi. Le mec, combien ça coûte une Clio ? Il va te dire, je sais pas, 500 000 euros, quoi. Enfin, tu vois, ils ne comprennent pas. Du coup, forcément, quand tu veux faire des réformes sur le SMIC ou sur les retraites ou sur... Enfin, tu vois, forcément, si dans sa tête, les pains au chocolat, ça coûte 15 centimes de euros, mon gars. J'ai vu qu'il y en avait qui était en mode de « Ouais, mais on en fait trop, machin, c'est pas si grave. » Je suis là, mec, on va vraiment donner les clés de la France à un mec qui ne connaît pas le prix d'un produit français de base. Et puis classique. Genre, il n'y a rien de plus classique qu'une boulangerie en français. Il n'y a pas plus français qu'une boulangerie. On ne lui a pas demandé le prix du Paris-Brest. Oui, c'était... On n'a pas... Un truc vraiment précis qu'on trouve que dans Odélis impérial, je ne sais pas... C'est ce que j'ai dit ce matin, il aurait pu dire 2 euros. Enfin, tu vois, même s'il n'avait pas acheté une baguette. Là, on est à 10 fois moins cher. En fait, c'est comme s'il avait dit 10 euros, tu vois. Et puis c'est presque plus grave qu'il ait dit moins cher que plus cher. Il aurait dit plus cher, on se serait dit « Bon, bah, OK, il est à côté de la plaque, mais du coup, il se rend compte à quel point la vie est dure. Il est à côté de la plaque et en plus, il doit penser qu'on râle pour rien. Parce qu'il doit se dire « Ils peuvent s'en acheter un paquet de pas au chocolat quand même avec un smic. » Allez, mais mec, si tu te gourds sur le prix du pain... Et ce que j'ai dit ce matin aussi, c'est... Moi, je trouve ça ouf qu'ils se trompe là-dessus parce que tous les 5 ans, il y a une élection présidentielle et tous les 5 ans, t'as un journaliste qui demande à tous les hommes politiques... Merci, Roger. Merci à toi, Roger. Merci à toi, Roger. Merci à toi, Roger. Qui demande est-ce que vous connaissez le prix d'un café, d'une baguette de pain ? Ils l'ont à chaque fois, cette question. Tout le temps, on l'a. Et comment tu peux te faire avoir par une question aussi basique quand tu te prépares à une élection présidentielle ? Non, mais c'est ouf. Et puis, même sans ça, le mec qui n'a jamais... Il a niqué ça. Le retour compé, en fait, ce qui est dur pour lui, pour le coup, c'est random, mais il fallait que ça tombe sur lui, c'est lui qui avait déjà fait une histoire de pain au chocolat il y a quelques années. Ah oui ? Il y avait l'histoire... Alors, je ne sais plus quelle était exactement sa déclaration, mais en gros, c'était... Oui, vous comprenez, le petit Français qui rentre de chez lui en mangeant son pain au chocolat et qui se fait raqueter tous les soirs. Il y avait déjà sorti... Si vous avez... Si vous avez une accrède, levez le pouce. Ouais, moi, je lis, il n'y a pas de souci. Normalement, c'est OK, ouais. Ah, ben non, moi non. Ah non, non, mais c'est... Enfin, là, non, du coup. Bien joué à toi. Donc, il n'y en a qu'une. Voilà, excellent. À PGW, Soun, venez, on sera un. Ça va être énorme. Donc, il avait déjà fait une déclaration pain au chocolat Copé il y a quelques années qui avait fait énormément de bruit sur... Oui, c'est ça, le petit Français qui s'osait raqueter ses pains au chocolat par... Oui. Parce que... On a bien compris. Parce que c'était pas le ramadan. Voilà, parce que pendant le ramadan, parce qu'il n'avait pas le droit de manger. C'était ça, l'expression de Copé il y a quelques années. Oh, il est fou. Il est fou. Sur le pain au chocolat. Je pense qu'il faut qu'il arrête de parler de pain au chocolat. Je pense que c'est pour ça que le mec lui a demandé le prix du pain au chocolat. Non, mais tu sais, au début, il dit « Ouais, je savais que vous allez me poser une question comme ça. » Parce que genre, il ne s'en prévenait. « Si tu le sais, connard, alors révise ! » Oui, c'est ça, en fait. Oui, c'est un boloss. Je pense que c'est quasiment impossible de réviser. T'arrives pas au bac en disant « Ah, je savais qu'ils allaient me demander des fonctions. Merde, je sais pas les faire. » Ouais, mais au bac, tu vois, on te donne ce qu'il faut pour train. Dans ce genre de moments, le problème, c'est qu'il n'a pas la même vie que nous. Donc, c'est impossible de train, tu vois, ce genre de sujet. « Je m'en bats les couilles, il n'a pas le même salaire que moi non plus. » Oui, mais bien sûr. C'est ce qui fait qu'il a une vie bien différente. Il a très peu de moyens de train parce que ça aurait pu être une question sur n'importe quoi dans notre vie. Il y a tellement de sujets. Comme l'a dit Max, enfin, je crois que c'est toi qui l'a dit, à chaque présidentiel, il lui pose des questions sur la baguette, enfin, les trucs classiques français. C'est pas comme si c'était quelque chose de complètement aléatoire. Et OK, peut-être que... Je sais juste on me pose une question sur la baguette. Je révise le fait que la baguette, c'est un euro. Tu utilises ton cerveau, tu vois. Enfin, genre, appartement chocolat, tu donnes le même ordre d'avis. C'est juste que là, il n'était pas du tout renseigné. Tu sais, tu vas manger ce truc-là dans ton parcours de training de président de la République française. S'il te plaît, va juste une fois dans la première boulangerie que tu croises, une fois dans le premier carrefour que tu croises. Juste une fois. Surtout qu'il y va pour serrer des mains, donc il devrait regarder. Oui, il va, il est vraiment bonne votre baguette. En plus, elle est meilleure parce qu'elle est gratuite. Bah oui, enfon. Elle coûte 10 centimes votre baguette. Par contre, il y a un mec, tout à l'heure, il a marqué « Moi, j'habite dans le Vaucluse, c'est un euro, donc ça dépend s'il habite à Avignon ou s'il habite à Péziers, à Saint-Didier ou ce genre de conneries. » Il habite dans le Vaucluse. Oui, il est 84. Il est dans tout le Vaucluse. Il est partout. Mais bien sûr. Je n'ai pas dit que ça coûtait 15 centimes, mais j'ai dit que ça coûtait pas cher. Ça rapprochait plus de 30 centimes. En tout cas, ça se rapprochait plus de 15 centimes que de 2,20 euros. Beaucoup plus, en tout cas. Attention, tu dis des trucs. Ne prenez pas au pied de la lettre tout ce que je raconte, sinon c'est terrible et dans le chat, vous êtes là. Minceau ! Ok. Bon, bref, voilà, Copé, je crois que mon cher ami... Nos petits skimés. Au bout d'un moment, pas besoin de réviser le prix d'un truc aussi classique. On ne lui demande pas le prix de la table Weer de Burg d'IKEA. Oui, non, ça ne fera rien. Oui, de toute façon, il n'aurait pas gagné, mais bon. Non, mais je veux dire, il y avait un pélo qui vont se dire « Oh, du coup, je ne vote pas pour lui, mais en vrai... » Mec, tu crois ? Ceux qui votent pour lui, ils s'en foutent qu'ils savent... Je pense que ceux qui avaient prévu de voter pour lui, ils ne vont pas se dire « Oh, putain, ils ne connaissent pas le prix de mon croissant. » Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Français que ça vexe de se dire que le mec n'a aucune idée de la valeur de l'argent. Avignon, c'est 1 euro. J'y suis. Énorme, on est norme. Ouais, voilà. Voilà, parce que à chaque fois qu'on va revenir sur le sujet, je vais avoir 40 Kenny, ferme ta gueule. Donc, je change de sujet, je t'en suis plus, Xavier, ou je te lance ça à la gueule. Je ne pense pas, ça fait pas mal, donc je peux le faire. Là, il y a un 60 centimes. Ah, c'est leur travail. On y est. À Gréonive. Apparemment, dans le 91, c'est 35 centimes, alors ça ne doit pas être un pan au chocolat, mon pote. On est sonne. C'est genre juste à côté, en plus. On est sonne, c'est impossible, le what-de-fact. C'est trop bizarre. Bon, toujours est-il que voilà, je ne pense pas que ça dissuette des gens, mais il y en a plein. Enfin, je sais qu'il y en a plein qui vont faire genre « Oh, le con ! » Et ça va encore plus des intérêts de la politique et encore moins aider au vote en général. En vrai, je me dis que c'est plus ça, en fait. En vrai, j'allais dire ça. J'allais dire, ça laisse faire plus la politique que lui en tant que personne, mais en vrai, non, parce que j'ai failli aborder ce sujet ce matin, c'est Apathy qui a écrit un livre, c'est un journaliste politique, qui a écrit un livre là récemment qui vient de sortir où le titre, c'est « On prend presque les mêmes et on recommence. » En fait, tout le monde chie tout le temps sur les hommes politiques. C'est toujours pareil. Pourtant, c'est toujours les mêmes têtes de con. Après, il y a des problèmes aussi. Je ne sais pas si vous avez vu. Genre, moi, demain, je veux faire de la politique. Je n'ai aucune chance. C'est mort. Je n'ai pas les réseaux, je ne suis pas connu. T'es certifié Twitter. T'es bourré. J'ai certifié Twitter. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que, déjà, il te faut 500... Je veux mettre les dons plutôt en haut... Pourquoi que ça ne produirait pas le verse que ça lui fasse un coup de pub ? Bad Buzz ? Comment tu... Oui, ok, ça fait parler de lui. Guys, Bad Buzz is gonna pass. En France, tout le monde connaît plus ou moins la scène, on va dire, politique. Donc, les gens le connaissent. Je pense. Oui, il n'a pas besoin d'un coup de pub. Là, il a besoin que les gens pensent que c'est lui qui les dirigera le mieux. C'est compliqué, là. Ce que je veux dire, c'est que... les pains au chocolat se rend qu'un centime par arrêté présidentiel. Mais ce que je veux dire, c'est que... Tout le monde se plaint que c'est toujours les mêmes hommes politiques qu'on voit, toujours les mêmes mecs à droite, à gauche, partout. C'est les mêmes, tout le temps, depuis des années, depuis que je suis gamin, je vois les mêmes gueules. C'est terrible parce que tu te dis si tu veux un peu de changement, mais tu ne peux pas, en fait. Genre, tout le monde se plaint, mais ça ne change jamais parce qu'en même temps, les gens se plaient de voir toujours les mêmes gueules, mais quand tu as des nouveaux qui arrivent, ils ne sont pas connus. Le problème, ce n'est pas vraiment que ce soit les mêmes gueules. Tu ne peux même pas obtenir tes 500 signatures de mère. Au final, au final, c'est souvent, tu as quand même un esprit qui tu penses plus comme telle ou telle partie, mais le problème, c'est surtout que ce soit les mêmes mecs ou pas, ils promettent toujours des trucs qu'ils ne font pas. C'est ça le plus le problème. Parce que que ce soit ça le même mec, au final, au ZEF. Mais c'est un genre un mec qui hyper intègre arrive sur le marché. t'as quoi comme chance d'arriver à TF1 ? Je pense déjà que ce n'est pas possible d'être intègre et d'arriver si haut. Non, mais ce n'est pas ça, c'est juste que c'est impossible de faire ce qu'ils promettent. Même si ce n'est même pas qu'ils se disent que tu poses qu'il y en a qui se disent quand ils disent leur truc que mon programme, c'est ça. Il y en a qui se disent que je ne pourrais jamais faire ça. Mais il y en a, je suis sûr, dans leur tête, ils se disent que ce serait trop bien si j'arrivais à faire ça. Mais en fait, c'est impossible, ils n'y arriveront jamais. Ils promettent des trucs qu'ils ne peuvent pas faire que ce soit eux ou que ce soit le système qui les en empêche ou que ce soit juste impossible parce que financièrement, parce que j'en sais rien, moi, on veut faire ça mais en fait, on n'avait pas prévu que ça et ça et ça et ça, ça allait nous bloquer puis européen, machin, truc bidu. Et du coup, tu te retrouves avec des mecs qui font des promesses, qui se transforment en mensonges, que ce soit de leur faute ou pas leur faute et au final, c'est toujours la même chose. Et en plus, notre système de vote est un petit peu... En fait, notre système de vote n'est pas bon dans le sens où là, c'est 2017, 1000U, il va avoir Marine Le Pen au deuxième tour qui va perdre donc celui qui va être contre Marine Le Pen va gagner. Donc en gros, ça se résume à quoi ? Ça se résume à qui va être contre Marine Le Pen. C'est pas normal, tu vois ? C'est un genre... C'est notre système de vote et... Mais c'est pas nouveau ça. Oui, non mais je sais mais ce que je veux dire c'est qu'il y a tellement de problèmes de partout de toute façon rien que dans le système de vote c'est mal foutu. D'ailleurs, il y a des vidéos qui sortent en ce moment un petit peu. Sauf qu'ils ne changeront pas, ça les arrange sacrément. Ouais, mais peut-être que ça changera à un moment parce que pour arriver comme ça, comme c'était, avant c'était pas comme ça donc ils ont bien changé et genre... Il y a une vidéo que j'ai regardée il n'y a pas très longtemps et... En gros, il y a un mec, un belge, je crois, qui s'appelle La science expliquée à ton chat qui fait des petites vidéos super travaillées dans le sens où il anime tout, il fait une espèce de dessin animé et tout. Et en gros, il fait un exemple de vote et j'avais regardé ça il y a un mois et d'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps d'un mec qui s'appelle Science étonnante, je crois que j'ai vu dans le chat, je crois que c'est ça, qui reprend cette vidéo d'ailleurs. En gros, il fait un vote avec quatre candidats genre Jean, Pierre, Marie et Édouard et en prenant quatre méthodes de vote différentes, c'est quatre mecs différents qui gagnent. Tolo a gagné, si vous ne sortez pas représentés, ne votez pas, ce n'est pas en votant pour des personnes que l'on n'aime pas que le monde va changer. Oui, mais ce n'est pas en votant pas que ça va changer aussi. Ce n'est pas en votant pas que ça va changer aussi. C'est ça le problème, c'est que si tu t'arrêtes de voter, tu ne m'entendras jamais dire ne votez pas. Si tu t'arrêtes de voter, tu t'arrêtes d'avoir le droit d'ouvrir sa gueule en fait. Merci à toi Cordoba. Merci Cordoba. Sinon, tu peux voter blanc, mais ne pas voter, c'est la pire des solutions. Le problème de voter blanc, c'est qu'il n'y a aucune de voter, ça a le même poids que si tu avais... Oui, le vote blanc devrait être en contre, mais je ne suis pas assez calé donc je ne veux pas aller sur ce sujet. Mais en bref, le mec prend exactement les mêmes pourcentages de gens qui votent pour tel et tel et tel mec. Il dit, si on faisait un suffrage uninominal à deux tours comme on fait, merci à toi mon pote. C'est chiant pour moi en fait. J'ai 29K. Il dit, si on devait faire, selon notre système de vote actuel, ce serait Jean qui serait président. Si on devait faire un système de vote ou par exemple, on fait par liste, c'est-à-dire je préfère Jean, à qui je préfère Marie, à qui je préfère Édouard et en dernier, je préfère Jean-Pierre, et bien là, ce serait Édouard qui serait le premier. Si on prenait un autre système de vote encore ou il explique plein de systèmes de vote, ce serait machin qui gagnerait. Du coup, problème. Dans la vidéo de son sauté tendance, en gros, est-ce qu'il propose une solution ? En gros, il y a pas mal de mecs qui se sont intéressés à ça pour essayer de trouver parce qu'en gros, c'est un problème mathématique, tu vois, dans le sens, ça doit résoudre. Le but, c'est que si t'as, par exemple, 20% des votes au premier tour, le but, c'est d'avoir plus au minimum, pareil, ou plus au tour d'après. Ça, ça doit être une des composantes et le truc, c'est une autre composante, je sais plus exactement, mais vous regarderez la vidéo, elle est vraiment trop bien faite. Enfin bref, en gros, ils disent que le principe d'un vote, c'est que tu peux pas être au premier tour plus... au deuxième tour, par exemple, pas avoir de vote utile parce que le vote utile, on connaît très bien, c'est-à-dire ce qui va se passer sûrement en 2017, Marine Le Pen va être au second tour, probablement, enfin bon, bref, ça s'est déjà passé avec Jean-Marie Le Pen et Jospin et Chirac, tu vois. En gros, Jospin a perdu de 0,5%, je me rappelle plus exactement, contre Le Pen, du coup, il était pas au second tour, du coup, Le Pen forcément ne peut pas gagner parce que toute la gauche s'est ralliée à Chirac parce que c'était le moins pire, et voilà, mais les études ont été Jospin qui aurait gagné, tu vois, contre Chirac. Donc du coup, ça peut tellement changer tout, c'est-à-dire, ça paraît pas logique qu'un mec qui soit, qui techniquement gagne son duel en finale ne puisse pas arriver en finale. Tu vois, pareil, il y avait eu le même truc dans la vidéo. Mais ça, c'est le principe du tournoi sportif, tu vois, c'est avant de gagner la finale, il faut y arriver, frère. Sauf que, c'est pas vraiment un tournoi sportif, en gros, dans le sens où le mec qui arrive pas en finale, il peut avoir fait une contre-performance en demi-finale, mais là, c'est pas vraiment pareil. Donc en gros, le système qu'il propose, c'est, il faut noter, t'as un candidat, c'est un système un peu de liste, t'as genre plein de candidats et t'as 7 évaluations, genre excellent, très bien, bien, assez bien, passable, pas adapté et exécrable ou un truc comme ça. Merci à toi, Clém. Merci Clém. voter une fois tous les 5 ans pour savoir par qui je me fais sodomiser n'est pas une démocratie. Bref, en gros, t'as 7 candidats, enfin, t'as 7 choix par candidat et donc là, tu peux, en gros, tu votes pour tout le monde et tu attribues une appréciation, c'est-à-dire, imagine, je sais pas, je vote Hollande, disons, je vote Hollande, j'ai le choix entre Hollande, Sarkozy, Marine Le Pen et un autre mec. Merci Tolo. Si 30-40% des Français votaient blanc, ça montrera à la France que le système actuel n'est pas opti, donc ça, on parle mieux que moi. Oui, évidemment, mais le vote blanc, malheureusement, est comptabilisé avec les abstinences aussi. Pas avec les abstinences, avec les votes nuls, les trucs comme ça. Enfin bref, je continue. Donc en gros, tu prends, par exemple, moi je vote Hollande, donc je mets à Hollande, je mets excellent et je peux mettre à Sarkozy, à Sarkozy, on va dire que c'est ma némésis, je mets excrécrables. C'est ta bête noire. Le Pen, je l'aime pas, mais je l'aime mieux que Sarkozy, donc je lui mets, je sais pas moi, passable, voilà, et puis Mélenchon, je l'aime moins qu'Hollande, mais je dirais que ça va, donc je mets assez bien. Et en gros, voilà, donc ça fait ce genre de graphique. On rappelle, c'est un exemple. Oui, évidemment, c'est un exemple. Donc ça fait une sorte de graphique, en fait le but, c'est de prendre, à la fin de l'élection, tu prends pas celui qui a le plus d'excellent ou celui qui a le top, c'est juste tu prends la moyenne à 50% et tu regardes où ça tombe dans le graphique, tu vois. C'est-à-dire que, le problème c'est que là, j'ai pas le graphique, mais quand vous regarderez la vidéo, ça semblera beaucoup plus facile. C'est-à-dire que par exemple, imagine quelqu'un qui est haï par la moitié, en gros, imagine quelqu'un qui a 25% de partisans, c'est genre, c'est une secte, tu vois, imagine, donc il aura 25% de excellents et ça peut être celui dans le pays qui va avoir le plus d'excellents parce que tout le monde, tous ceux qui sont à fond derrière lui, ils vont forcément mettre excellents. Sauf que les 75 autres pourcents, dans les 75%, il y a peut-être 50% qui vont mettre exécrables et du coup, sa moyenne générale sera exécrables. Et donc du coup, il sera pas validé et c'est celui qui a dans le trait la moyenne la meilleure. C'est-à-dire qu'en gros, pour la majorité des Français, par exemple, s'il y a quelqu'un dans la majorité des Français qui arrive à avoir assez bien, c'est-à-dire que pour la majorité des gens, cette personne pourra gérer la France assez bien. Donc pour certains, ça va être excellent, pour certains, ça va être exécrable, mais ça fera forcément une plus grande part de la population. Voilà, c'est ça. Et bon, en gros, c'est une étude de deux mecs. C'est intéressant, malheureusement, j'y crois. Non, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que c'est trop compliqué. Les gens, ils ont besoin d'un truc, c'est gauche, droite, point. Ouais, mais en final, c'est comme mettre un poids. C'est genre, tu vois, si t'es de gauche, t'as un mec préféré, mais le problème, c'est que t'as plein d'autres petits mecs qui s'accrochent, tu vois. Genre, si t'es de gauche et que t'es à fond sur Mélenchon, tu préfères quand même que ce soit Hollande plutôt que Le Pen. Et c'est ce que tu vas faire parce que Mélenchon ne va pas passer dans le deuxième tour. Tu vas te taper, je ne sais pas moi, imaginons Sarkozy, Marine Le Pen. Tu n'aimes pas Sarkozy, mais tu détestes tellement Marine Le Pen que tu es obligé de voter Sarkozy pour ne pas que Marine Le Pen passe. Tu vas voter, tu vas être déçu. Alors que là, c'est juste, tu n'as qu'un seul tour à faire puisqu'il n'y a pas besoin de faire de second tour et tu mets ce que tu veux. C'est-à-dire, Sarkozy, tu sais que tu l'aimes moins que Marine Le Pen, tu lui mets un passable parce que tu n'as pas envie quand même que ce soit lui. Mais à Marine Le Pen, tu le mets vraiment un exécrable en mode non, je n'en veux pas. C'est prouvé que ça, c'est la meilleure technique. Après, ça ne veut pas dire que ce sera mis en place. Peut-être une révolution. C'est beaucoup plus pertinent. C'est intéressant. Mais c'est aussi peut-être pour ça que... Je ne sais pas comment on pourrait faire pour changer les choses, soit pour changer la manière de voter parce qu'il y a eu plein de conférences, soit pour expliquer ce que vient d'expliquer Xari, soit pour expliquer qu'en revenant à un système qui ressemble plus à ce qu'il faisait à l'époque de la Grèce antique, ce serait plus équitable. Enfin, il y a plein de mecs qui sont penchés sur la question et qui ont des propositions. Et encore, nous, c'est pas le pire. Pour changer. Pour dire les Etats-Unis, c'est encore pire. Les Etats-Unis, c'est encore... Ah mais les Etats-Unis, c'est le pire du pire. C'est un show. Ce n'est même plus une élection. Mais d'ailleurs, dans la vidéo, ils reprennent l'exemple du mec des élections des Etats-Unis de George Bush, senior et Binkinton. Attends, au final, ce que beaucoup de Français font, c'est voter. C'est voter plus contre quelqu'un que pour quelqu'un. Oui, bah oui. Oui, mais ça c'est sûr. C'est sûr, la politique maintenant, c'est ça. Surtout au second tour. Tu votes pour le bon pire. Au premier tour, tu votes pour le mec que tu veux et au second tour, tu votes pour le mec pour ce qui reste. Soit pour le mec que tu veux aussi. Il a la chance d'être passé, soit pour le mec contre qui tu veux pas en fait. Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que toi, si t'es fan de Mélenchon, tu vas voter pour lui. Le problème, c'est qu'il va pas avoir assez de suffrage pour passer au second tour. Et au second tour, du coup, tu vas pas voter pour Mélenchon parce qu'il est plus là, mais tu vas voter pour celui qui est le moins anti-Mélenchon. Et c'est ça le problème. Et donc, du coup, dans la vidéo, il parle du système américain où normalement Bush devait gagner contre Clinton, sauf qu'il y a eu un troisième candidat qui a pop, qui était plutôt de droite et du coup, qui a divisé l'électorat de droite, enfin républicain. Et du coup, c'est Clinton qui l'a emporté alors qu'il était battu mais à plat de couture. Et c'est le truc qui arrivait avec Jospin et Le Pen. C'est-à-dire que Jospin gagne. C'est le truc qui arrivait en 2002 avec Bayrou qui était censé, qui techniquement, dans les sondages, s'il était en 1v1 contre n'importe qui, gagnait contre tout le monde. Sauf qu'il peut pas arriver en finale parce qu'il a passé de voix. Mais par contre, Bayrou étant quelqu'un qui était du centre et qui est... Enfin, en gros, c'est le candidat parfait pour voter contre. C'est-à-dire Bayrou contre Sarkozy, tous les mecs de gauche et les mecs du centre vont voter pour Bayrou. Et si c'est Bayrou contre un mec de gauche, tous les mecs de droite vont voter pour Bayrou plus que pour le mec de gauche. J'imagine que c'était son idée de base quand il a fait le centre. C'est de dire « Oh, il y a trop de gens qui détestent tout le monde, on va se mettre au milieu de tout ça. » Après, je sais pas, chacun a un programme et tout. Après, des fois, les gens ont juste un programme et ça s'aligne sur telle ou telle ligne politique. Mais la politique, c'est tellement complexe, c'est tellement compliqué, c'est tellement le bordel. Ouais, mais c'est intéressant. C'est un sujet qui m'intéresse. Après, j'aime pas rebouffer tous les jours à la télé, etc. Ça me gonfle très vite. Mais quand on parle d'un sujet bien précis, genre la méthode de vote ou, tu vois, je pense qu'on n'aura pas le droit de le faire sur Eclipse. Déjà, là, je sais que quand je vais sortir de l'émission, je vais me prendre une réflexion parce qu'on a parlé trop longtemps de politique. Mais quand il va y avoir l'approche des élections, il y a quand même beaucoup de gens qui nous regardent qui ont le droit de vote, qui ont plus de 18 ans, etc. Moi, tu vois, je trouverais ça super intéressant, même si c'est pas vraiment à nous de le faire. Mais au moins, on s'adresse à des gens de notre âge avec notre vocabulaire. Moi, j'aimerais bien revenir sur les programmes de chacun. Parce que, tu vois, il y a plein de gens qui ne lisent pas les programmes. Ils lisent aucun programme. Ils votent à la gueule du candidat, tu vois. Ils ont aucune idée des idées du mec. Genre, ils vont te dire qu'ils détestent un mec alors qu'en fait, ce qu'ils proposent, c'est exactement dans leur manière de penser et c'est exactement ce qu'ils voudraient. Ils vont te dire qu'ils adorent un mec parce qu'ils ont eu une prestation à la télé qui leur a plu alors qu'en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce mec-là, il pense ça des homosexuels, il pense ça de l'Europe, il pense ça de machin, et qu'il est en mode. Ah bah ça, je ne suis pas trop d'accord. Mais oui, mais mec, t'as voté pour lui, tu vois. Oui, non, mais oui. Après, le problème, c'est aussi que... Sur le show, j'aimerais bien faire, mais bon. c'est aussi que... C'est pas le lieu, quoi. Il faut aussi reprendre des fois le quinquennat du président d'avant, regarder son programme, d'ailleurs, c'est fait ça chaque année, enfin, chaque élection. Les fact-checkers. Et tu regardes, voilà, ce qu'il a fait, ce qu'il a... En fait, c'est souvent, c'est genre fait, enfin, fait, pas fait, ou en cours, en amélioré, tu vois. Ça, c'est pas assez représentatif. On peut dire qu'il y a aléatoirement 10 citoyens du peuple et représentant les envies du peuple. Pas du tout un échantillon représentatif 10 personnes pour représenter la France. de mon gars, tu tombes sur deux psychopathes. Non, mais ça, c'est très compliqué, parce que c'est... Mais merci pour ton ton. The, gros. Déjà, fun pour mener une politique viable et efficace en 5 ans. Non, mais oui, mais... Merci, Dean. C'est très compliqué, parce que... Moi, j'aime bien l'idée que le peuple revienne au centre du truc et que... Je ne sais pas exactement en détail comment l'amener, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup que ce soit possible qu'un mec du peuple puisse prendre le pouvoir. Le problème de ça, c'est que... Tu peux pas le faire sur un système de hasard, tu peux pas... C'est surtout que... Quoi qu'on en dise, c'est quand même leur métier de faire ça, tu vois. Ils se dé... Non, mais... Leur métier, c'est d'être communiquant, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que leur métier, c'est de tout savoir sur tout ou non ? Ah non, mais quand t'es président, t'es pas censé tout savoir sur tout. Si t'es un ministre de l'économie, c'est bien qu'il est censé se connaître un minimum. Merci de rire au Saz pour ton Rissab. Mais c'est juste que ce que je dis, c'est que... Mais quand je vois qu'il y a des ministres qui sont là, ils passent à l'économie, à l'intérieur, à l'achat, à l'abon. Alors lui, il est spécialiste de tout, c'est un génie. On est d'accord, mais t'inquiète que le ministre qui est de l'économie, il fait pas tout tout seul. Il a 25 conseillers qui, eux, ne changent pas, qui sont spécialistes dans leur domaine. Mais c'est juste que... Un mec qui est président, il a quand même... Même, quoi qu'on en dise, même s'il y aura forcément des gens qui seront pas contents et tout, il est plus apte que moi à présider la France. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui, j'espère. Go faire ça, présentation du programme, le chat est pour. Merci Alix-Chose pour ton nom. Le chat est pour, mais à mon avis, ça va être très compliqué. Parce que... Enfin bref, c'est... C'est complexe. En fait, je vois pas un système qui... Y'a pas un système qui est bon, en fait. Enfin, y'a aucun système où tout va bien. Par contre, Google avait fait un truc très intéressant puisqu'on parle des programmes. Alors, je sais pas si c'était totalement objectif ou autre, mais il y avait un truc qui était intéressant, c'est que tu... pour les élections américaines, tu pouvais en fait regarder ce que proposaient les différents candidats. C'est-à-dire que Google avait fait un système où ils mettaient des sujets. Par exemple, l'immigration, l'éducation, le travail, etc. Ils mettaient des grands sujets. Et sur chacun de ces sujets, donc tu avais des cases liées aux différentes personnes. Et donc, par exemple, si tu dis « Ah bah j'hésite entre lui et lui », tu les coches, ça fait un comparatif et tu les dis « Sur tel sujet, lui propose ça, lui propose ça, sur tel sujet, lui propose ça, lui propose ça. Des fois, il propose des choses qui sont contraires. Des fois, il propose des choses qui n'ont rien à voir. Mais du coup, ça te permet de voir quelles sont les priorités de chaque candidat. Et ça, c'est intéressant. Est-ce que nos ancêtres voulaient ce genre de démocratie aussi ? Est-ce que nos ancêtres voulaient ce genre de démocratie ? En fait, on ne sait pas, mais aussi ce qui marchait il y a 300 ans, ça marche peut-être plus maintenant. C'est ça aussi. Notre monde a complètement changé. Je pense que Internet a complètement révolutionné le monde et qu'il faudrait intégrer ça dans notre système politique. Moi, j'adorerais, par exemple, un pays où beaucoup de décisions seraient prises. Les élections présidentielles, c'est comme une glace à gondas, c'est bon quand c'est frais, quand c'est sur le papier, mais quand tu attends, plus ça fond, tu t'aperçois que c'est pas bon. C'est l'idée. Mais en gros, j'aimerais bien un système où avec beaucoup plus de référendums, et ça se ferait par Internet, t'es là, t'es chez toi, on te propose plein de sujets de loi. Tu pourrais avoir 200 propositions par jour, tous les mecs, tous ceux qui sont dans l'hémicycle là, et puis ils sont là, alors moi, je vais proposer ça, machin, tout le monde est là en train de gueuler, ouais, je suis pas d'accord, quand vous regardez sur la chaîne parlementaire, et qu'on puisse nous être acteurs de ce truc et donner notre avis là-dessus, ce serait super. Après, le problème de ça, c'est que, il faudrait presque élire, mais c'est très bizarre de dire ça, mais avoir une espèce de peuple supérieur, d'élite, que tu estimes être assez malin pour donner son avis. Le problème, c'est qu'il y a tellement de cons, tu peux pas leur donner la parole. Oui, mais le problème, c'est qu'aussi, il y a des lois, enfin, il faut s'occuper de tout le monde, tu vois, des lois que les cons aiment bien, tu vois, c'est con, mais tu as ce que tu veux. Oui, parce que des fois, ils se rendent même pas compte que c'est mauvais pour eux, tu vois, tu vois, oui, mais il y a aussi des trucs où des fois, tu penses, parce que toi, tu penses comme ça, mais, par exemple, nous, on est streamer, on habite là, pour l'instant, à Paris, je sais pas, tu me dis, il y a un truc, j'en sais rien, là, je vois pas de truc, mais, la loi A, elle t'intéresse toi. qui permet de faire des doubles fils, maintenant, c'est bon, tu vas prendre moins d'amendes, tu sais, j'en sais rien, pour nous, on va peut-être se dire, parce qu'on en a besoin, ouais, trop bien et tout, mais ça se trouve, pour plein de gens, ça va être trop nul, tu vois, le problème, c'est que c'est impossible pour une personne de se mettre dans la peau de tous les français. Ah mais ça, bien sûr, quand je dis faire une espèce d'élite, c'est de faire des mecs qu'on autoriserait à donner leur avis, qui sont pas hommes politiques, tu vois, qui ont un autre travail, c'est que tout le monde peut être juré, même le pécor de base. Mais c'est ça le principe, en fait. Ouais, mais ça, t'imagines, je sais pas, j'imagine qu'il y a des sujets où tu peux pas donner la parole à des gens qui comprennent même pas les lancers de la question, tu vois. Oui, mais en vrai, il y a de tout, je veux dire, t'as des gens qui sont normaux, t'as des gens qui sont très intelligents ou très cultivés, t'as des gens qui, malheureusement... Oui, mais c'est pas parce qu'ils comprennent moins ou ils sont moins intelligents ou alors ils ont pas eu spécialement telle ou telle éducation, je sais pas quoi, qu'il faut les exclure, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ont quand même le droit de choisir quand même. Là, le pouvoir que tu leur donnes, c'est de choisir leurs élites. C'est ce qu'on fait dans la vie politique, mais je trouve que la vie politique, c'est trop peu de personnes, en fait. Il y a Géda dans le chat qui dit dans toutes ses idées, vous oubliez la notion de corruption trop importante aujourd'hui et défendre un intérêt collectif en oubliant ses intérêts personnels. C'est quand même possible. Et c'est pour ça que je dis qu'ils sont trop peu nombreux parce qu'on donne le... En vrai, il y a combien de personnes qui ont le pouvoir et ils sont quoi ? Je vais élargir le chiffre, on va dire, on va parler de tous les enfoirés dans l'hémicycle. Voilà, les mecs, ils sont... Quand bien même, ils seraient 600. C'est que là ! C'est surtout qu'il y a les hommes politiques et puis il y a ceux qui ont l'argent. Au final, c'est ceux qui ont l'argent, qui ont le pouvoir. C'est... De toute façon, si tu... En tout cas, j'aimerais un truc participatif. Moi, j'aimerais pouvoir donner mon avis sur beaucoup plus de choses. J'ai l'impression que je ne te sers à rien, tu vois. J'ai l'impression que, mais quoi que je dise, les choses vont se faire et ta gueule, on s'en fout de ce... Tout le monde dit prenez exemple sur la Suisse mais je ne sais pas du tout ça. Je ne sais pas comment fonctionne la Suisse. Apparemment, ce que tu décris, c'est la Suisse. Apparemment, c'est ça. Ce que tu décris, que tu crois que ça n'existe pas, c'est la Suisse. C'est-à-dire cassé en Suisse. Je ne saurais pas le dire, les gens dans le chat l'ont dit beaucoup de fois et ça revient. Je ne saurais pas l'expliquer. Je ferme ma gueule parce que je ne connais pas le sujet. J'ai pas envie de dire ça. On regardera, puis on en reparlera. Moi, je ne connais pas, mais bon, c'est juste que... Je n'ai jamais vu. Vous avez le chat. En fait, il n'y a aucun pays, c'est impossible, il n'y a aucun pays où il y a moins de 10% de la population qui n'est pas contente. Même en Suisse, la Suisse, c'est quand même un pays où tu as l'impression que tout va bien mais il y a forcément du gouvernement actuel. Je comprends parfaitement que tu ne puisses pas plaire à tout le monde. C'est le principe même de la démocratie. Mais je trouve qu'on a trop souvent, on est tous d'accord avec ça, je suis en train de dire un truc, j'enfonce des portes ouvertes, mais on a trop souvent l'impression que les hommes politiques servent leurs intérêts personnels avant de servir le pays. Et en fait, pour moi, si tu donnes le pouvoir à énormément de monde, ils ne peuvent pas servir à leur intérêt personnel puisqu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas le même. Ils n'ont pas le même. et ils n'en ont pas. C'est-à-dire que leur décision va pas trouver l'ensemble. Zoulou Président, elle a rigoler tout le temps sur ton interview. Qu'est-ce que vous pensez des missiles sur la... Vous avez dit fourchette ? En vrai, Zoulou Président. Ce serait tellement le bonheur. C'est rigolo. Ou alors, on fait comme dans Divergent. On fait des clans, les fermiers, les intellectuels, les juristes. Zoulou, ils seraient altruistes. Les altruistes. Et on fait des... Divergent, je trouve que le système, je trouve ça intéressant, mais c'est pas assez poussé. S'ils sont là, ils ont 5 clans. Mec, tu veux faire un truc comme ça, c'est intéressant, mais il faut que tu fasses 30, 40 clans. Avec 5 clans. Moi, je suis Divergent, c'est comme... C'est-à-dire que je suis l'Avatar, maître de l'air, je contrôle tous les éléments. Tu contrôles absolument tout. Les indieux. En vrai, c'est trop bien qu'on soit genre dans Naruto. On est un village, on fait des missions, genre ramasser son chat, on gagne des petits... Tu mets les lois que tu veux dans ton village. Tranquille. Sasuke te fait chier, tu le tues. Baf. T'appelles son frère, il tue tout le monde. Du coup, Taip, tu peux balancer les tweets drôles, parce qu'on parlait de Punk Shopee. J'avais beaucoup parlé de tout ça, mais bon, c'était intéressant, c'était intéressant. On regardera... J'ai bien participé, en plus, ça fait trop plaisir. Je participe là, rigole ! Tu étais une grosse perle. Énorme ! Trop marrant ! En vrai, c'est pas mal. En vrai, c'était lol. Je crois que j'en ai un autre. C'est parce que ça a 50 cents. Qui s'appelle 50 cents, du coup, ça fait 45 centimes. Énorme ! Super. Excellent. Qu'est-ce que ce rire méga strident, là ? C'était pour exagérer. Et je crois qu'il y en avait un autre. Type, type. J'avoue être très soucieux de ma ligne, donc pour dire en vrai, pour dire vrai, je vais arrêter les chocolatines depuis longtemps. Voilà, il s'est rattrapé comme il l'a pu, M. Copé, suite à cette apparition. J'ai regardé, je me suis dit, mais c'est pas drôle du tout. Et après, j'ai vu que c'était en gros une excuse de... Oui, oui, c'est son excuse de manquer... de tromperie d'argent. Il se fout... C'est un tweet de Jean-François Copé. Il se fout. Oui, le tweet est certifié comme toi. Il se fout ouvertement quoi, c'est genre... C'est pas comme... Honnêtement, je ne mange jamais de pain au chocolat, tu vois. Mais quand tu vas à la boulangerie pour acheter ton pain, tu vois le prix, donc fais pas genre... Mais va pas à la boulangerie acheter son pain. Il se fout de notre gueule, surtout il est là où je fais attention à ma ligne, j'ai arrêté depuis longtemps. Il a la ligne d'un poulpe. Le peuple pas complètement débile. Quelque temps, il y a eu un vote pour deux semaines de vacances. En plus, 67% contre. Oui, je sais, mais les Suisses, en plus, ils ont une mentalité de travailleurs de ouf, tu vois ce que je veux dire. Déjà, il y a un truc aussi, c'est moins il y a de gens dans un pays, plus c'est facile, je pense. Bien sûr. La Suisse, ils ont quand même beaucoup, mais je trouve que la Suisse, ça va, parce qu'en plus, il y a des Suisses qui parlent allemand, des Suisses qui parlent français, des Suisses qui parlent italien. Ils arrivent à... Il y a plein de problèmes qu'on a qu'ils ont pas parce que leur histoire n'est pas la même. Un pays, c'est quand même beaucoup plus complexe que trois pélos qui s'engueulent dans une pièce, donc c'est... Mais c'est sûrement un bon exemple, mais c'est... Mais oui, moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait beaucoup plus de référendums qu'on demande plus souvent l'avis aux Français. Sincèrement, il faudrait que les départements soient indépendants parce que chaque département, il y a une différente, c'est un peu comme les GSA. Après ça, le problème, c'est que c'est aussi... Les départements, c'est un peu petit quand même. Non, mais région, c'est cette région. Mais tu vois, faire des référendums, mais presque sur tout et n'importe quoi. Les limites, tous les matins, tu te lèves et puis tu donnes ton avis sur tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Il faudrait qu'il y ait tellement de référendums que les gens n'aient pas le temps de te faire de la propagande pour telle ou telle idée. Parce que tu vois, quand t'as un référendum aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe ? T'en entends parler pendant trois semaines à la télé et puis t'as les pour et puis t'as les contre et puis t'as les mecs qui font campagne pour et puis t'as les mecs qui font campagne contre, tu vois. Et du coup, t'es influencé dans ton choix. Aujourd'hui, l'ordre du jour dans l'hémicycle, c'est ça. Ok, moi je pense ça, je pense ça, je pense ça, je pense ça. C'est chiant, tu vois. Mais il y en a qui ne voteraient pas, c'est pas grave. Mais ceux qui sont intéressés, eh bien ils votent. Puis après, toi tu sensibilises les gens le matin à voter, tu vois. Après le problème aussi, c'est que souvent, c'est malheureux, mais on a, je sais pas, élection, je sais pas, 20% d'abstinence, tu vas pas me dire que dans les 20%, on n'a pas au moins 10 des 20% qu'ils vont gueuler, tu vois. Et c'est chiant, parce qu'ils ont rien fait pour, mais en même temps, ils gueulent quand même. Mais tu peux pas les ignorer, parce qu'ils sont quand même dans ton pays, mais tu leur dis d'aller voter, mais ils votent pas, parce qu'ils s'en battent les couilles. Donc c'est chiant, tu vois. Quelqu'un qui vote pas, il a interdiction de l'ouvrir, quand même. C'est clair et nette. Enfin bref. Mais qui vote pas, et qui dit, oh ouais, Sarkozy, t'as voté ? Non, vote ta gueule. Non, là je lâche la gueule. Ta gueule. Moi, je vote blanc à toutes les élections. En fait, que ce soit pour mon village, que ce soit pour... Je ne m'intéresse pas assez pour pouvoir juger. Du coup, tout ce que je dis, c'est, je vote parce que voilà, mais je ne me considère pas en mesure de pouvoir choisir et de donner ma voix. Je trouve que ma voix est trop importante pour que je la gâche en faisant pile ou face, au final. Parce que quand je n'habite plus dans mon village, la dernière fois, j'y suis retourné, j'ai dit à ma mère, déjà c'est chiant, parce que voilà, mais je ne suis pas allé voter parce que je ne me considère même plus dans le village. Tu es même plus villageois. Genre, je ne considère pas que ma voix mérite d'être prise en compte. Et pareil, quand l'élection présidentielle il y a 5 ans, je ne vais pas voter parce que pour moi, je n'avais pas lu ni les... Je ne savais pas de quelle était mon idée en fait. Si ça vous intéresse, la Suisse fonctionne sur une démocratie directe plus facile pour 7 millions de personnes que 70 millions. Ok, je regarderai. Je regarderai ce soir. Elsa, c'est indépendant. Les amis, on parle d'autre chose ? Le mieux, c'est que tu habites à Andorre. On va lâcher une pub, là, surtout. Ah oui, là, il est 17h55, là, déjà. Ah, attends, on ne se quitte pas là-dessus, on ne se quitte pas là-dessus. Non, non, non. Une autre blague. Un tweet suivant. Un tweet suivant. Là, il fait moi rire, s'il te plaît. Non, je n'ai rien. Une blague. La blague avec le mec dans la voiture est énorme. Ah, mais ce n'est pas drôle. On va tweet d'après. Entre deux arrêts, service pour les femmes Les bus de Montréal, le chauffeur de bus, enfin, si tu ne te sens pas en sécurité, tu peux demander au chauffeur de bus de vérifier lui-même si c'est au cas de te déposer, sinon il te refait un petit tour. Ah oui, ce n'est pas très marrant. Ben si, ce n'est pas marrant, mais c'est bien comme concept. C'est bon cas. Que le chauffeur de bus jugera s'il peut s'arrêter en toute sécurité pour la dame qui voyage seule. De type agression une fois sorti du bus. C'est chiant de ouf pour les mecs qui sont dans le bus et qui... Eh oh, madame ? Attends, attends. C'est bien compris. Imagine dans le bus, on est dans un bus de soirée, on est quatre dans le bus, il y a une fille qui est seule, trois mecs qui vont au terminus et une fille qui s'arrête genre trois arrêts avant le terminus. Le chauffeur arrive à l'arrêt et je ne sais pas. Elle, elle est en mode, je ne sais pas, je pense que c'est genre... Qu'est-ce qui se passe ? Elle le garde jusqu'au terminus et elle le ramène après, je pense. Moi, c'est ça que j'avais compris. Oui, c'est ça. Mais j'ai peut-être pas compris. Ce qui me paraît improbable, c'est... Alors, imaginons, à l'arrêt de bus, t'as trois gros thugs qui sont là, tu vois ? Donc le chauffeur est là. Moi, je vais peut-être pas te laisser là. Ça a l'air pas safe. Non, mais par exemple, si c'est le terminus, je pense que c'est plus pour les terminus. J'en sais rien. Je sais pas, mais... Ça, j'ai vu ça. Du coup, gros... Non, mais j'ai tapé, j'ai tapé, j'ai vu le mec qui disait, ouais, Montréal, machin, machin. J'ai tapé Montréal bus et personne n'en parle. Mais du coup, j'étais là. Le concept est cool comme idée. Le fait que le chauffeur... L'idée de dire on essaie de protéger les gens, forcément, on est pour. Oui, voilà, elle s'arrête quand même, elle descend plus tard. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est impossible. Ah, c'est pas ça, c'est que tu peux t'arrêter entre deux arrêts. Ah, oui, d'accord. Oui, c'est ça, c'est bon, en gros, si je te dépose pas là, elle me dépose un peu plus loin. Ça, c'est pas con, ça, c'est cool, parce que ça met en retard personne. Du coup, autant qu'elle a... Non, mais parce que je vous disais, c'est impossible de mettre ça en place. Oui, mais des fois, il y a deux arrêts qui peuvent être très éloignés, tu vois. OK, moi, j'avais compris ça, dans le sens. Pas mal. Si c'est le terminus et qu'il y a des gens un peu louches au terminus comme il y a souvent au terminus. En gros, il n'y a plus d'arrêt, c'est les gens... La meuf, elle va dire « Oh, j'ai peur d'aller tout seul, par contre, j'habite au 32, donc allez, avance. » C'est pas sexiste que ça marche que pour les meufs ? Je pense que si t'es un mec et que t'es en mode « Je me sens en sécurité. » Merci à toi, Cordoba. C'est un mec qui en a mis un café. Merci, Cordoba. Ouais, voilà. Je pense qu'on peut se quitter sur cette pub. C'est un zoophile qui rentre dans un bar. Voilà. Voilà ! Allez, à dans 5 minutes pour la suite de cette émission. LPE, saison 2, c'est dans 5 minutes. C'est un zoophile qui prend son élan. Saison 2, ouais. Un mec, il rentre dans un café.